et bien bonjour à tous heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on est de retour dans la série les jeux oubliés et aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir firewatch voilà le jeu est sorti en 2016 sur sur à peu près tous les supports et en 2018 sur la nintendo switch développé par le studio campo santo c'est un jeu narratif voilà qui va nous raconter l'histoire d'enry voilà qui décide de surveiller les feux de forêt et vous allez voir il va se passer énormément de choses c'est vraiment super intéressant ce jeu il est court trois quatre heures de jeu je crois si mes souvenirs sont bons je l'ai déjà fait à sa sortie j'ai beaucoup aimé et puis là je retourne dans cette aventure je vais renouveau redécouvrir des choses il y a plein de choix à faire de dialogue et tout donc ça va être une redécouverte pour moi excellent jeu franchement que j'ai vraiment apprécié il a reçu de très très bonnes critiques également donc peut-être vous êtes passé à côté de ce jeu et bien moi je suis là pour vous offrir ce ce let's play sur ce magnifique jeu firewatch alors les dialogues sont en anglais mais sous titré en français il y aura énormément de choses à lire je vous laisserai lire vous verrez c'est vraiment mention spéciale aux dialogues qui sont de très 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 bonnes factures vous allez voir c'est juste incroyable vous voyez julia elle a à peu près votre âge elle approche de la trentaine elle rit avec des professeurs sur leurs 31 et des jeunes diplômés de l'université du colorado à boule d'air vous henri est allé boire avec des amis vous vous approchez d'elle vous êtes émêché alors qu'est ce que tu étudies tu tu es très jolie on va lui dire qu'elle est très jolie tu es beau dit elle froidement elle se trompe vous frisez surtout la gueule de bois quoi répondez vous dès qu'on te lancer quelqu'un devrait acheter un cheeseburger dit elle elle fait signer un serveur et une semaine plus tard vous êtes officiellement son petit ami waouh c'est beau c'est beau l'amour c'est beau ok rt pour utiliser des objets ramasser sac à dos quelque chose à ramasser non nous voici à ça c'est je vais aller à la voiture mais est ce que je peux ouvrir quelque chose ici je peux si tu es quand même à mon avis chargé équipement cette petite musique c'est triste vous êtes ensemble depuis plus d'un an elle vous rend complètement dingue c'est génial vous emménagez avec elle et partager un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes vous buvez des bières sur le ponton vous buvez de la bière où que vous soyez la vie est belle avec trop de bière trop de bière mon gars julia a envie d'un chien pas d'un enfant julia a envie d'un chien il ya un petit beagle un peu négligé julia l'adore elle veut l'amener dans sa classe il ya également un berger allemand un peu effrayant mais au regard doux il n'arrivera rien à julia en sortant un chien comme ça il assure vous choisissez le beagle et à l'appeler baquette vous adoptez le berger allemand et vous l'appelez mayhem le berger allemand ouais ça dans la sécurité et julia mayhem est un chien adorable il aime jouer avec vous au parc et accompagne julia quand elle va courir bien qu'il soit un peu grand pour l'emmener à l'école julia l'aime quand même mayhem est à la fois un ami un enfant et un animal familier 1979 vous discutez sur le ponton c'est l'été 21h30 et le désert irradie encore de chaleur tu aimes les enfants demande-t-elle les enfants ils sont pas très futés ils savent pas faire grand chose je veux dire et si toi et moi on en faisait deux petits crétins ça serait chouette un jour pourquoi se précipiter oui faisons des enfants dans ce cas nous devrions peut-être nos mariés oui ça me plairait dites-vous ces enfants auront déjà assez de mal dans la vie alors autant qu'ils aient des parents mariés vous lui dites qu'elle a entièrement raison ok on va prendre nos affaires ah tu as déjà pris le sac ok julia t'es là julia non regardez ça c'est magnifique un graphisme haute qualité franchement j'adore voilà dans l'endroit où on va se balader qu'est-ce que j'ai à faire ici rien du tout on va continuer à marcher alors prendre le temps de regarder comme c'est magnifique 1980 c'est jeudi soir et julia a déjà quatre heures de retard elle n'a pas appelé vous inquiétez et sentez la colère montée elle rentre alors que vous êtes déjà au lit oh merde elle n'est pas saoule mais on voit qu'il s'est bien amusé vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps vous vous énervez vous l'ignorez euh qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on l'ignore moi c'est ce que je ferais je ferais semblant de dormir mais le lendemain matin ça gueulerait voilà vous l'ignorez vous ne vous touchez pas de la nuit le lendemain vous vous sentez coupable de vous être énervé et lui demander comment s'est passé sa soirée elle répond qu'elle a passé un bon moment vous ravalez un léger ressentiment vous faites du café partie au travail 1981 julia aime toujours dessiner elle dessine des plantes de ses recherches elle dessine partout où vous allez elle vous dessine aussi vous posez et vous étirez comme musclant vous posez comme un mannequin de chez victoria's secret oh ben on va faire comme musclant vous êtes magnifique ah regardez moi ça c'est magnifique c'est magnifique le décan waouh je me rappelais pas de le début que c'était comme ça je me rappelais pas du tout poste d'observation de two forks encore 13 kilomètres ok 13 kilomètres à pour franchir un obstacle c'est bien henry waouh 1982 l'été julia et vous adorez promener mayem le soir il ya un festival en ville les gens viennent de très loin pour y participer l'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler oh mayem s'enfuit ma mi mo merde foutu que les bars julia crie elle est troublée elle a du mal à parler quand elle est stressée vous vous occupez de l'agresseur vous le faites fuir vous lui défoncer le crâne il a voulu me faire du mal je pense que je lui défonce le crâne vous vous coupez au bras mais le type est réduit en bouillie vous ne vous sentez pas plus fort vous pleurez en attendant que la police arrive julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour vous êtes d'accord vous ne voulez plus repasser par là de toute manière dès lors vous décidez de longer la rivière 1984 le projet d'enfant est repoussé par le travail julia se voit se voit offrir un poste à yale 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 je pense qu'on dit comme ça et dans le connecticut à 3500 km de là c'est un poste génial assistante du chef du département elle veut déménager vous pas du tout la confincre de refuser le poste ou accepter si elle accepte de faire des allers-retours non reste avec moi les allers-retours c'est dangereux pour avoir des accidents elle peut mourir tandis que si elle reste avec moi elle risque rien vous lui dites aussi que ça veut dire de faire une croix sur une famille elle dit que c'est des conneries et elle a raison elle vous demande si vous comptez rester là s'il accepte le poste vous dites que oui une fois encore des conneries mais elle décide de refuser le poste yes merci julia ah tiens d'amour en 1985 julia est renvoyé chez elle après une crise elle a piqué une crise contre un collègue qui lui empruntait des livres importants pour ses recherches elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêté deux jours auparavant on l'a retrouvé en train de pleurer dans les escaliers vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel vous préparez des macaronis et buvez du vin vous tâchez d'oublier ça peut arriver à tout le monde de faire une crise ouais on pourra tout de suite lui dire d'aller voir un psy juste pour une petite crise allez on boit un verre de vin ça fonctionne vous regardez dallas à la télé vous endormez l'un contre l'autre sur le canapé ok journal ramassé oh non regardez pas c'est moi c'est moi oulala quel bel homme quel bel homme Mayem ne rajeunit pas il a des poils gris sur le dos et il s'éteint peu à peu le sort venu vous et julia l'emmener au bar avec vous avec vos amis c'est comme si rien n'avait changé julia retourne à l'université en 1987 l'état de julia se dégrade elle oublie des choses en classe ses recherches sont un véritable désastre elle prend sa voiture et roule sans raison particulière c'est la police qui la ramène chez elle elle est infligée on la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale certains jours vous êtes confronté à la julia qui vous trouvez génial et traite vos enfants imaginières de petits idiots d'autres jours vous avez affaire à une étrangère elle vous traîne au lit pour faire l'amour au bout de 5 minutes elle fait une crise de panique persuadée que son père est à la porte d'entrée oh elle est malade julia vous en parlez à sa famille ils sont bouleversés ils font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite pendant un moment vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir son état en pire 1908 vous passez vos journées à suivre julia tout autour de la maison vous comptez l'escondes entre les deux visites hebdomadaires de daniel l'infirmier il vous suggère d'installer julia ailleurs dans un endroit avec une assistance médicale constante un véritable foyer vous y réfléchissez pendant quelques mois vous décidez de la placer dans un établissement de soins à plein temps vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous même c'est délicat elle est malade mais la mettre dans un établissement à plein temps c'est c'est lourd et s'en occuper seul ça va être encore très dur pour henri oh la la mais je pense que l'amour dirait que on veut nous même prendre soin donc moi je vais mettre ça vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous même je sais pas si j'ai fait le bon choix mais en même temps on a pas envie de voir partir l'amour de sa vie comme ça dans un établissement même si c'est pour son bien oui mais quand même elle a vraiment un grave problème là Julia et lui qui doit assumer tout ça c'est dur pour lui ah un cerf reste ici c'est trop dur le pire c'est quand vous vous énervez contre elle comme quand elle essaye de préparer ses repas vous ne pouvez rien faire sans elle et elle rien sans vous quand elle va se coucher vous restez éveillé quelques heures vous buvez sur le ponton vous regardez le baseball l'été et le basket universitaire l'hiver et vous buvez vous commencez à sortir une fois qu'elle est couchée la première fois vous avez peur qu'elle se réveille pendant votre absence vous placez une chaise devant la porte de la chambre vous vous dites qu'elle dort comme un noir le mec il veut prendre soin d'elle mais pour finir il sort il boit non je vais pas mettre une chaise devant la porte de la chambre elle dort comme un noir vous allez toujours dans le même bar déprimant sur pearl street vous vous y sentez bien peu à peu vous vous confiez à Sheila qui tient le bar ça vous enlève un poids énorme vous êtes au lit chez vous à une heure quelques nuits par semaine vous attendez ces soirées avec anticipation t'es con Henri mais t'es con 1989 un soir on vous arrête pour conduire en état d'ivresse vous êtes positif et passez la nuit en cellule vous hésitez à le cacher mais en parlez à votre belle soeur Suzanne les parents de Julia prennent le prochain vol au départ de l'Australie ils sont affligés de voir dans quel état se trouve votre maison c'est là qu'ils vous disent que Julia va venir habiter avec eux vous ne vous battez pas vous leur dites que vous viendrez bientôt la voir plusieurs semaines passent l'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal vous l'acceptez c'est terrible entrer dans le poste d'observation quel début d'aventure c'est triste c'est triste franchement voilà il accepte ce poste tout simplement parce que finalement il n'en peut plus quoi il se retrouve tout seul il a envie de se changer les idées mais on sent on sent qu'il en avait qu'il n'en pouvait plus avec Julia de s'en occuper et tout il préférait mieux boire sortir et même quand ses parents viennent à chercher il s'en fout il s'en fout complètement il est complètement épuisé il n'en peut plus il ne sait plus où il est c'est triste franchement comme histoire ça donne envie de pleurer franchement avec cette musique encore là voilà alors bon ouvrir la porte activer le courant interrupteur ok voilà donc ça ça va être mon poste je vais ramasser la radio je vous laisse lire bonjour hum hum hello whoever this is c'est Henry right c'est je suis Delilah c'est ce que le gars dit sur le téléphone Donc, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Excuse-moi ? Les gens prennent ce travail pour sortir de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? C'est une bonne idée ! Go ahead ! Regarde, j'ai juste hitté deux jours, donc je n'ai pas vraiment suivi ce que tu fais maintenant. Tu prends un coup à ce qu'il y a de moi. Bien, alors, peux-je dormir ? Pour toujours ? C'est sûr, mon ami. Ok, alors, vas-y. Ok, donc, je dois... Ah ok, je dois lui parler. Euh... Tu as tué trois ex-maris. Tu te rebelles contre ta mère. Personne ne te supporte d'où tu viens. Tu as tué trois ex-maris. Hé, laisse-moi répondre ! J'ai pas eu le temps de répondre, quoi. Fire, watch ! Voilà, donc il y aura des dialogues avec cette Delia qui sont juste magiques, avec de l'humour, avec plein de choses. Vous allez voir, c'est juste un régal. C'est juste un régal. Donc euh... Rien à dire. Ce jeu est une pépite, les amis ! Je suis heureux de vous le faire découvrir. Bonne soirée, Henry. Eh bien, je pense que bonne soirée. Vous allez probablement dormir comme un roc. En tout cas, il y a encore quelques heures de la nuit pour obtenir du travail. Je peux voir ce que vous allez demander. Donc, appelez-moi quand vous êtes prêt. Photo avec Julia. Ok. Je dois prendre la radio. Mais écoutez, les amis, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo sur Firewatch. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Parce que voilà, je vous ai mis dans le contexte de l'histoire. Cette histoire douloureuse de Henry et Julia. Et maintenant, une autre histoire va commencer avec Delia. Pas forcément une histoire d'amour, mais vous allez voir, il va se passer plein de choses. Je ne vous en dis pas plus. Ça, c'était pour vous mettre l'eau à la bouche. J'espère, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et aussi celles qui vont suivre avec ce jeu juste magique. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très, très vite pour continuer l'aventure sur Firewatch. Allez, à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada